Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à notre radio qui est aussi votre radio. Elle l'est, d'autant plus que nous enregistrons cette émission grâce au soutien de plusieurs d'entre vous. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire de même. N'hésitez pas à nous soutenir contre un don. Vous pouvez recevoir un ouvrage d'un de nos partenaires. Ceci à partir de la rubrique soutenée Storia Voce, accessible sur notre page d'accueil de storiavoce.com. Virginie Giraud, bonjour. Bonjour Christophe Dickes. Merci de revenir pour la dernière fois au micro de Storia Voce pour ce troisième volet consacré à la véritable histoire des douze Césars. Cette véritable histoire est le thème de votre dernier livre paru aux éditions Perrin. Alors nous avons abordé dans un premier volet les règnes d'Auguste et de César, puis ensuite ceux de Tibère, Calicula et enfin Claude. Et nous souhaitons aujourd'hui terminer avec Vespasien, Titus et Domitien. Alors Virginie Giraud, Auguste, Tibère, Calicula, Néron sont des personnages qui restent dans nos mémoires. Et pourtant nos mémoires ont tendance à oublier les Flaviens. Donc Vespasien, le premier d'entre eux. Il y en aura deux autres, Titus et Domitien. Pourquoi cela ? Eh bien, Suétone a voulu prendre les premiers Césars. Donc César dont on a parlé dans la première émission. Effectivement, on n'a jamais été empereur, mais c'est lui qui lègue son nom, qui devient un titre à ce qui va devenir l'empereur. Et la dynastie des Antonins commence avec Nerva, mais avant lui, il y a les Flaviens. Donc une petite dynastie qui va durer une grosse vingtaine d'années et qui va comprendre trois empereurs, donc Vespasien et ses deux fils, Titus et Domitien, mais qui sont assez méconnus du grand public, si ce n'est à travers peut-être une phrase célèbre de Domitien qui est « L'argent n'a pas d'odeur ». Ce sont des petits bourgeois ? On pourrait dire ça si la bourgeoisie existait à l'époque, mais oui, tout à fait, effectivement. Vespasien vient d'une famille de chevaliers. Donc les chevaliers, c'est la petite aristocratie romaine. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'argent, parce que parfois les chevaliers sont plus riches que les sénateurs, mais effectivement, il vient d'un monde un peu plus rural. Il n'est pas né à Rome. On dépeint sa grand-mère comme étant une femme de bon sens, qu'il éduque avec des valeurs. Sa mère, en revanche, elle, met la pression à ses deux fils pour qu'il devienne des sénateurs. Parce que comme beaucoup de femmes romaines, elle a l'ambition que ses fils s'élèvent. Et donc, du coup, c'est parce que sa mère a de l'ambition pour lui qu'il va chercher à faire une grande carrière. Il est avide de pouvoir ? Il n'est pas tant avide de pouvoir qu'avide d'aventure et d'argent. Je pense que c'est vraiment ça qui anime au départ Vespasien. C'est un homme qui aime gagner de l'argent. D'ailleurs, dans les moments où il ne fait pas de politique, il joue le maquignon, ce qui lui vaut d'ailleurs beaucoup de critiques. Il vend des chevaux, en fait. Oui, c'est ça. Il vend des chevaux, des bêtes de somme pour gagner de l'argent. Ça ne lui pose aucun problème. Au début, il a un petit logement dans un bas quartier de Rome lorsqu'il s'y installe avec sa femme et que Titus est tout petit. Après, plus il va avancer dans sa carrière, plus il va avoir d'argent et plus il va habiter dans des beaux quartiers. Mais c'est un homme qui a une véritable ascension sociale et qui est en partie dû au fait qu'il a un véritable génie militaire. Comment entre-t-il dans les sphères du pouvoir ? En couchant. Ce n'est pas banal pour un homme. Mais oui, effectivement, il y a une personne qui va jouer un rôle décisif dans sa carrière. Il s'agit de Kenis. Et Kenis n'est pas n'importe qui vu qu'elle est l'ancienne secrétaire particulière d'Antonia. Antonia, mère de l'empereur Claude, grand-mère de l'empereur Caligula. Kenis est une femme de l'ombre qui connaît toutes les arcanes du pouvoir. Elle est un peu plus âgée que Vespasien. Ils vont avoir une liaison qui va durer presque toute leur vie. Et c'est elle qui l'introduit dans le palais, qui le fait se rapprocher dès l'enfance des Julio-Claudiens, qui lui obtient peut-être aussi des postes importants dans l'armée en faisant pression sur les proches de Claude. Alors un des postes importants, c'est la Judée. Alors la Judée, on s'imagine que c'est une province impériale bien éloignée, une sorte de punition, sauf qu'il s'y affirme. Ah, ce n'est pas une punition, c'est un honneur au contraire, parce que c'est une mission difficile. Nous sommes en plein milieu du règne, du principat de Néron. Néron est occupé à voyager en Grèce et à voyager de scène en scène et de temple en temple. Donc j'aime autant vous dire que Néron, l'armée, c'est le cadet de ses soucis. Le problème, c'est que la lourdeur des impôts et du système administratif romain ont généré une crise en Judée. Et effectivement, les populations locales cherchent à s'affranchir de la tutelle romaine. Il faut donc envoyer un général avec une certaine poigne pour aller mater les provinciaux de Judée. Et cette mission va être proposée à Vespasien, qui est ravi, parce que lui, il en a marre de faire le tour de la Grèce avec Néron. Il ne supporte pas ces espèces de plaisirs faciles de nobles totalement décadents. Et donc, c'est avec le plus grand bonheur qu'il se lance dans cette mission. Mais une mission difficile. C'est une poudrière, la Judée. Donc, ça peut très mal se passer. Ce sera la gloire ou la mort. Et ça sera, là, pour le coup, la gloire. Quand est-ce qu'il pense à fonder une dynastie ? Il pense à fonder une dynastie après la mort de Néron. Je pense qu'il ne l'envisage pas une seconde avant. Donc, il meurt en 68, Néron. Voilà, Néron meurt en 68 au moment où Vespasien a déjà remporté un certain nombre de batailles en Judée. Il n'a pas encore totalement pacifié la région. Il reste des choses à faire. Mais il s'aperçoit, parce qu'il sait que l'armée est un contre-pouvoir, il s'aperçoit que les hommes de l'Orient, il y a beaucoup de légions en Orient, pas qu'en Judée. Il y a celles de Syrie, il y a celles qui sont en Égypte, le soutiennent. Et que petit à petit, au cours de l'année 69, qui est une année où se succèdent quatre empereurs au total, en incluant Vespasien, eh bien, on commence à lui dire peut-être que tu as l'étoffe d'un empereur, tu es un homme respecté, tu as de l'autorité, l'armée t'apprécie, pourquoi pas toi ? Et à force de lui mettre ça dans la tête, il se dit mais oui, en effet, pourquoi pas moi ? La victoire militaire crée la légitimité ? Exactement, c'était déjà le cas à l'époque de Jules César. Si Pompée et César ont fait des conquêtes territoriales, c'est pour les offrir comme un cadeau de mariage à Rome. Alors, d'où vient l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » ? Cette phrase très célèbre, dont on ne connaît pas toujours l'auteur, effectivement, elle est de Vespasien, alors qu'il est revenu à Rome après avoir vaincu la Judée et l'avoir amené dans le Giron Romain, il s'installe à Rome et comme les caisses de l'État sont assez vides puisque c'est lié au fait que Néon dépensait très mal l'argent, il décide de les remplir et pour les remplir, il faut mettre en place des impôts, ce n'est pas nouveau. Et donc, il décide de mettre des impôts dans des zones auxquelles on ne se serait pas attendu, il décide de taxer l'urine. Alors, pourquoi me direz-vous l'urine ? Eh bien, parce qu'il y a un métier qui s'appelle les foulons qui utilisent, qui récupèrent l'urine des toilettes publiques romaines pour laver les textiles puisque l'urine contient de l'urée qui est un décapant naturel. Et au lieu de laisser les foulons se servir tranquillement sans payer d'impôts dans les salisettes publiques, eh bien, on va décider de faire payer un impôt aux foulons, un impôt sur l'urine. Et évidemment, c'est assez mal perçu, c'est un impôt qui n'est pas très glorieux. Et quand son fils Titus va lui dire « Mais quand même, tu exagères ! » Triomphant, Vespasien plonge les mains dans un sac d'argent des impôts, met le petit tas d'argent devant le nez de son fils, il dit « Est-ce que ça a une odeur ? » « Non, tu vois, l'argent n'a pas d'odeur. » Après la guerre civile, l'Empire avait besoin de paix, en tous les cas, de paix intérieure. Vespasien est cet homme de paix ? Vespasien est un homme de paix. C'est un homme qui a l'étoffe d'un vainqueur, comme on en a parlé dans la première émission au sujet de Jules César. C'est un homme qui a de l'autorité, un petit bain d'humour, lui, quand même. On le voit dans certaines petites anecdotes. Mais surtout, il arrive à fédérer autour de lui tant les sénateurs que l'armée et comme tout le monde le suit, il restaure la paix dans cet empire romain. Il a éliminé l'intégralité de ses rivaux politiques et il est vénéré comme un vainqueur. Il se distingue par le fait, justement, qu'il n'y ait pas de bascule vers une sorte de côté obscur, vers la tyrannie. Il fuit complètement les excès de Néron. Tout à fait. Il a compris, comme beaucoup de ses prédécesseurs, que l'hubris, donc cette vie excessive qui offense même les dieux, était le meilleur moyen de se mettre le Sénat à dos. Donc, c'est un homme qui est très rationnel. Souvenez-vous ce qu'on disait en début d'émission, qu'il a grandi avec le bon sens de sa grand-mère, côté très terrien. Il n'est pas là pour mener une vie de palais décadente. D'ailleurs, il détestait ça à la cour de Néron. Il est là pour restaurer une Rome grande, glorieuse, puissante, plutôt dans le lignage du principat d'Auguste. Il meurt dans la paix ? Il meurt dans son lit ? Oui, il va mourir effectivement assez paisiblement et laisser l'Empire à son fils favori, Titus, qu'il a formaté d'une certaine manière pour lui succéder, puisque lorsqu'il est devenu empereur, il a laissé la fin de la guerre de Judée à son fils en lui laissant la mission la plus périlleuse, celle de récupérer Jérusalem. Et s'il récupérait Jérusalem, il ancrait sa propre légitimité pour pouvoir lui succéder. Bien sûr, il avait réfléchi à plusieurs coups d'avance. Alors Titus, c'est un personnage que l'on associe justement à cet univers de la Judée parce que c'est un grand vainqueur, c'était un homme doué ? Alors c'est un très bon militaire, peut-être un peu plus intrépide que son père. D'ailleurs, il a failli mourir lors du siège de Judée parce qu'il a manqué de prudence à certains moments. Il a failli tomber dans une embuscade des Juifs. Mais il était encore jeune, contrairement à Vespasien. Après, il a réparé, il a modifié son comportement, il s'est ajusté, il s'est adapté. Mais oui, il a été élevé pour le pouvoir. De toute façon, il avait été élevé déjà dès l'enfance comme un proche des princes. C'était le meilleur ami du jeune Britannicus. Vespasien avait fait en sorte, par l'entremise de Kenis, qu'il soit élevé avec Britannicus. Donc, qu'il jouisse des meilleurs professeurs que l'on pouvait trouver à Rome à ce moment-là et qu'il soit un ami des princes. Donc oui, il était fait pour régner. Il était fait pour régner et il travaille dans l'ombre de son père ? Oui, c'est littéralement son adjoint pendant le début du règne de son père. C'est son successeur. D'ailleurs, il a même occupé pendant un certain temps la place de préfet du prétoire, ce qui est assez mal vécu puisque normalement, c'est le grade le plus haut que l'on puisse obtenir lorsqu'on est chevalier. Et là, le fait que le fils de l'empereur occupe cette place est assez mal vu. C'est lui qui gère finalement la police et la garde impériale. Mais il a toujours été dans l'environnement du pouvoir. C'est comme si on lui avait fait occuper un peu tous les postes pour qu'il puisse les comprendre. Finalement, c'est une éducation très moderne. C'est une éducation au pouvoir et c'est ce qui lui permet d'être plus facilement accepté et surtout de faire face à diverses crises que vous énumérez au fur et à mesure de vos pages. Le règne de Titus est abominable parce qu'il est très court mais il est abominable parce qu'il y a eu toutes les catastrophes possibles et imaginables. Et elle n'était pas de son fait. D'ailleurs, Suéton le surnomme le délice des gens humains pour dire qu'il était vraiment un empereur formidable. Mais pendant le règne de Titus, il y a une épidémie de peste et pire que tout, il y a un tremblement de terre et un déluge de feu qui sort du Vésuve. C'est la catastrophe de Pompéi. Mais il n'y a pas que Pompéi. Il y a aussi la peste qui s'abat. Il y a un nouvel incendie et on va parler positivement de Néron puisque l'incendie ne va pas se propager grâce précisément à la réorganisation de la ville par Néron. Exactement. Pour couronner le tout, il y a un incendie à Rome qui sera moins tragique que celui de 62 sous Néron tout simplement parce que Néron avait totalement réorganisé la ville et que pour faciliter le travail des pompiers qui travaillaient avec des seaux qu'ils allaient remplir aux fontaines, vous imaginez ce que c'est que d'éteindre un incendie dans ces conditions, avaient créé des rues assez larges qui étaient bordées de portiques et au-dessus des portiques il y avait des terrasses qui étaient faites pour que les cohortes des vigiles puissent courir dessus et allaient éteindre les incendies. Donc oui, grâce à cela, le feu a été rapidement maîtrisé. Qui est le plus grand ennemi de Titus ? C'est son propre frère, c'est Domitien. Et Domitien n'accepte pas ce frère au fond qui prend une trop grande place dans la tête de son père ? Alors il y a une ressemblance évidemment entre Tibère et Domitien, ce sont des mal aimés. Domitien est beaucoup plus jeune que son frère Titus. Il reste à Rome alors que Vespasien et Titus collectionnent les titres de gloire en Judée. Il y est dans une misère relative puisque Vespasien n'est pas un grain, il est connu pour ça, donc il ne permet pas à son fils de vivre dans l'opulence. D'aucuns racontent même que le jeune Domitien s'est prostitué à des hommes plus âgés pour pouvoir vivre tellement il est dans un état de dénuement terrible. Donc il ne jouit pas du respect de son père, il n'est pas aussi intelligent que Titus, il est mal aimé, et puis comme tous les mal aimés, forcément il agit mal pour se faire remarquer, mais plus on agit mal et moins on est aimé, donc ça ne fonctionne jamais comme stratégie. Effectivement, il déteste son grand frère. Lorsque Titus devient empereur, il le déteste encore plus, c'est le drame de la vie de Titus, qui tira « Mais pourquoi mon frère me déteste tellement ? Moi je n'aspire qu'à faire la paix, Domitien n'a jamais voulu. » Et effectivement, Titus meurt dans des conditions assez obscures, de maladies peut-être, on ne peut pas gager que c'est un emploisonnement, mais probablement de maladies, et Domitien est extrêmement heureux de lui succéder, car enfin il arrive au pouvoir, enfin il va être aimé. Mais non, hélas, les choses ne vont pas se passer comme ça, le poids du pouvoir va finir de briser sa psyché fragile. Alors Domitien, on va y revenir, mais je voudrais peut-être un dernier mot sur Titus. Titus ne reste que deux petites années au pouvoir. Est-ce que le grand Titus n'est-il pas celui de Jérusalem, cette personnalité qui était aussi amoureux de Bérénice ? Cette histoire est très compliquée. Déjà parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre Titus et Bérénice. Se sont-ils aimés ? Probablement. Est-elle venue séjourner à Rome ? C'est loin d'être certain, mais il y a eu une crainte des Romains, un relant de crainte royale, un petit peu comme Jules César et Cléopâtre. On a toujours peur que la tentation de la royauté vienne par une femme orientale. Donc ça, au contraire, ce n'était pas une façon pour les Romains d'aimer Titus, parce que tant qu'il y avait Bérénice dans son entourage, ils n'aimaient pas Titus. Ils ont aimé Titus quand il s'est montré un grand Romain dans la lignée de son père et qu'il a renvoyé ou laissé Bérénice chez elle, loin en Judée. Alors, venons-en à Domitien, ce qui étonne le traite tout simplement d'indigent ? Oui, tout à fait. Un indigent à tous les niveaux. Un indigent financièrement parce que son père ne sublient pas ses besoins comme je vous l'expliquais. Et intellectuellement, il est mal formé dans le sens où il n'a pas bénéficié de très bons enseignements, contrairement à Titus. C'est un pauvre type, on dirait aujourd'hui. Et pourtant, il travaille. Vous le présentez comme un travailleur. Il accomplit sa tâche de juge avec le plus grand sérieux. Il essaye, comme beaucoup d'empereurs. Il a essayé de briller dans certaines zones, notamment dans le domaine juridique. Mais il n'est pas à la hauteur. Et ce qui est terrible dans l'histoire de Domitien, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui arrive à la plus haute marge du pouvoir, mais qui n'est pas à la hauteur et qu'il le sait. Et là est la trame tragique de son règne. Et il en devient mégalomane ? Mais il en devient totalement fou, déjà parce qu'il s'isole, il n'arrive pas à se plier au jeu social de la cour. Par exemple, à Rome, le dîner est le moment de sociabilité le plus important de la journée. Or, Domitien déteste dîner, il quitte la table avant la fin du repas. Par contre, il adore se baffer au déjeuner. Qu'est-ce que c'est que se biaussien ? Il n'arrive pas à se plier au rituel de cour. Il a tendance à passer de plus en plus de temps seul, ce qui n'est pas normal. Quand on est empereur, on vit au milieu de sa cour. Ça fait partie de la règle du jeu. C'est vraiment ça. C'est la tragédie d'un homme qui n'est pas fait pour le pouvoir. Et il va le payer cher puisque finalement, la réponse émotionnelle, psychique, qu'il va trouver, ça va être l'excès. Et encore une fois, l'excès mène à être détesté. La seule réponse au fait qu'il n'ait pas aimé, c'est de devenir un tyran. Mais encore une fois, ça ne fonctionne pas. Sans tomber dans l'Ukronie, est-ce que vous pensez que Titus aurait bien continué ? certainement, il en avait les atouts en tous les cas. Est-ce que le pouvoir ne l'aurait pas un petit peu brisé intellectuellement de manière à faire de lui un autre tyran ? Peut-être sur le long terme, quoique ce n'est pas arrivé à Auguste, ce n'est pas arrivé à son père Vespasien, il aurait pu devenir un très bon empereur sur le long terme. Merci beaucoup Virginie Giraud. La véritable histoire des douze Césars parue chez Perrin. Tel est le titre de votre dernier ouvrage et je renvoie nos auditeurs pour ceux qui ne les ont toujours pas écoutés aux deux émissions précédentes que nous avons enregistrées. La première sur César et Auguste et la deuxième sur Tibère, Caligula et Claude. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles émissions.